Certains l'appellent multiculturalisme, certains l'appellent diaspora, certains l'appellent globalisation, melting pot, peu importe ce que c'est. Mais je pense qu'on vit déjà dans un autre monde. On a le sentiment que les institutions sont en retard sur les mondes dans lesquels on vit. Et je pense que d'ailleurs, elles sont obligées de reconquérir les gens pour qu'ils reculent en fait, c'est-à-dire qu'ils rentrent en arrière parce qu'ils ne savent pas quoi proposer pour l'avenir. Et c'était la vision de Claire Denis, c'est-à-dire que ce qui était bien, c'est de dire qu'il y a des mondes qui sont créés, il y a des mondes qui sont créés par ceux qui sont partis de chez eux. Évidemment, tout le monde ne peut pas supporter ces choix, disons, de partir. Mais je pense aussi que le lieu d'accueil, le système d'accueil, la vision de l'homme, la vision de relation entre les hommes devrait quand même atténuer le choc quelque part. Et je pense qu'on ne peut pas blâmer les gens qui partent parce que quelque part, tout le monde est parti. Je crois que c'est la vie. Il faut intégrer ces difficultés de la diaspora dans la vie. Et je pense que c'est un processus, disons, d'apprentissage. Et je crois que la vie en général est un processus d'apprentissage. Et puis surtout, l'être humain n'est pas éternel. Les gens naissent, vivent et meurent. Et je pense qu'on oublie toutes ces choses-là. Et ce que je crois qui est important, c'est qu'en fait, tous ces gens qui sont partis font un travail sur eux-mêmes, finalement. Ils font un travail sur eux-mêmes et deviennent autre chose. Et je trouve qu'effectivement, c'est parce que le monde dans lequel on vit n'accueille pas ces aliens, en fait. Ces gens qui ont décidé de se changer en tant qu'être humain. Et pour moi, c'est un peu des mutants comme ça qui peuvent peut-être propulser l'humanité quelque part. Mais je trouve que la résistance des indigènes, comme je les appelle, elle est très forte partout, en Afrique, comme en Europe, comme en Amérique. Et qu'elle empêche finalement, disons, à l'humanité de se projeter. C'est-à-dire que le narcissisme identitaire, comme on l'appelle, c'est-à-dire que les indigènes, disons, qu'ils soient français, qu'ils soient africains, quelque part, résistent à cette idée de créer un monde différent. Cette métamorphose peut se produire aussi bien sur place. qu'à l'extérieur. C'est tout simplement l'idée de la rencontre avec l'autre. Et on peut rencontrer l'autre aujourd'hui de différentes manières. Il y en a qui rencontrent l'autre par le cinéma, par la musique. Mais c'est tout simplement rencontrer l'autre, c'est-à-dire l'autre humain, disons, c'est-à-dire qui nous complète quelque part, qui nous enseigne quelque chose et qui nous apporte quelque chose. Pour moi, l'expérience d'être africain, en fait, c'est l'imagination. C'est un univers où tout est possible. Les choses se croisent, se mélangent, des choses qui n'ont rien à faire ensemble. L'idée de l'Africain dans l'espace n'est pas une idée de rêve. Mais il est temps, et c'est un peu le message de l'Africain dans l'espace, que le projet collectif prenne le dessus et pousse justement tout un continent qui, aujourd'hui, quand même, reste quand même à la traîne.